Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre voix est en pleine forme, s'épanouit et vous apporte beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur et qui a à voir avec la confiance en soi et comment nous allons progresser plus rapidement vocalement. Alors d'ailleurs, cette astuce, elle est valable aussi, pas que pour la voix. Vous allez voir, dans la vie quotidienne, c'est un peu pareil. En gros, on a tendance à surestimer ses défauts et à sous-estimer ses qualités. Je m'explique. Quand je demande à quelqu'un de chanter devant moi, évidemment, souvent la personne me dit juste derrière, « Eh bien, voilà tout ce que je n'ai pas aimé dans ma voix. Ce n'était pas tout à fait juste, j'ai eu du mal sur les aigus, je me suis sentie crispée, je n'ai pas trop aimé mon timbre, rythmiquement j'étais un peu à la ramasse. » Enfin, on y va gaiement. Les gens ne voient en général que leurs défauts. Et la première chose que j'aime à leur demander, c'est « Attends, 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 deux secondes. Dans ce que tu viens de faire là, qu'est-ce qui était déjà bien ? » En gros, dit autrement, souvent on veut améliorer nos défauts, défauts entre guillemets, alors que peut-être qu'il est plus intéressant déjà de renforcer ses forces, car on va progresser bien plus vite. Et je suis certaine, absolument certaine, que vous avez des forces, des qualités vocales que vous ne regardez même pas et vous vous dites « Oh ben, il me manque ça, il me manque ça, j'aimerais plus de ça, j'aimerais plus de ça. » Donc, vous prenez un carnet, votre carnet vocal, un joli petit carnet, si vous aimez bien les carnets, une note dans l'iPhone, peu m'importe, et notez là tout de suite maintenant, quelles sont vos qualités vocales. Qu'est-ce que votre voix sait faire ? Même si vous, peut-être, vous n'aimez pas tant que ça, ce que ça fait, mais qu'est-ce qu'elle sait faire ? Ce sont des qualités. Est-ce que votre voix est douce ou au contraire, est-ce qu'elle est puissante ? Certainement, si elle est douce, vous allez la vouloir puissante, mais notez, vous savez faire une voix douce. Ensuite, est-ce que votre voix, elle est plutôt soufflée ou est-ce qu'au contraire, elle est plutôt brillante ? Est-ce qu'elle est plutôt chaude ? Quelles sont vos qualités ? Est-ce que vous avez un sens du rythme assez précis ? Est-ce que vous apprenez facilement les paroles, si vous preniez un morceau par exemple ? Est-ce que vous êtes à l'aise en public, etc. ? Quelles sont toutes vos qualités ? Notez ça précieusement et allongez la liste de jour en jour. C'est extrêmement important. On va se baser sur nos compétences, sur nos qualités. Ce qui ne nous empêchera pas, évidemment, de voir ce qui a amélioré. Mais dans un second temps, vraiment, penchez-vous sur ce qui est bien. Deuxième petite exploration, exercice entre guillemets. Quand vous prenez la parole, ça dépend ce que vous faites, si vous êtes comédien, si vous êtes instite ou si vous êtes chanteur, mais après une performance vocale, notez d'abord trois choses dans cette performance qui vous ont plu. Trois choses vocales, mais aussi mentales. Je me suis sentie à l'aise, j'étais bien dans mon corps, j'étais juste, j'ai bien articulé, ma voix était flexible, j'ai eu de la puissance, etc. Et notez d'abord toutes vos qualités. Puis, seulement, après, notez les points à améliorer. Et ce qu'il faut, c'est que vos qualités d'un côté et les points à améliorer de l'autre fassent à peu près la même grandeur. En tout cas, il n'est pas question d'avoir plus de points à améliorer que de points forts. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse explorer ça. Je vous invite vraiment à le faire et pas juste à regarder la vidéo, à noter tout ce qui va bien dans votre voix là maintenant et à continuer à augmenter cette liste de jour en jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker. Et puis, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un à la partager, on peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je vous mettrai aussi le lien de mon site internet en barre d'infos. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser là-dessous. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles explorations vocales. Bye, bye !